Le nouveau Front populaire est arrivé en tête de ces élections. Les sondages nous avaient prédit exactement l'inverse, comme quoi il ne faut jamais faire confiance aux sondages. Avec une répartition que je vous donne, parce que je donne les dernières informations qui sont arrivées dans la journée d'aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours très très compliqué d'avoir une répartition exacte. Donc maintenant, je crois bien qu'il y ait des choses qui puissent être modifiées en fonction des alliances qui vont se faire entre les uns et les autres. Mais au moment où je vous parle, on a 182 sièges pour le nouveau Front populaire qui se répartissent de la manière suivante. 74 pour LFI, 59 pour le PS, 28 pour les écolos, 9 pour le PC et 12 autres nouveaux Front populaire. Dans les 12, c'est notamment les candidats dissidents qui n'ont pas été investis par la direction de LFI. Les macronistes, vous savez le fameux groupe Ensemble, disposent de 166 sièges à l'Assemblée nationale. Alors, je précise que pour le nouveau Front populaire, la NUPES en disposait de 131 aux dernières élections en 2022. D'accord ? Donc on passe de 131 à 182. Pour les macronistes, on passe de 250 à 166 sièges. Pour le Rassemblement national et ses alliés, notamment Ciotti et compagnie, 143 députés contre 89 en 2022. Et pour la droite, droite et divers droite, les Républicains et divers droite, 65 sièges. Je crois que c'est à peu près l'équivalent, j'ai essayé de retrouver les chiffres, de ce qui avait été obtenu en 2022. Bon. Vous l'avez vu également, le... Je vais y arriver. Le Front républicain, qui a été appelé de ses voeux par Macron, auquel a répondu favorablement Mélenchon, a plus ou moins fonctionné, d'ailleurs plutôt plus que moins, puisque l'exigence de retirer un certain nombre de candidats, notamment les candidats macronistes et les candidats du Rassemblement national arrivés en troisième au premier tour, a permis de faire élire, notamment des députés macronistes. C'est quand même ça la situation. Alors on pense notamment aux plus connus, je pense en particulier à Borne, c'est quand même pas n'importe qui, mais aussi le ministre du Logement Casbarian et puis également Darmanin. Je ne reviendrai pas sur ces faits d'armes. Voilà. Donc maintenant, je veux dire, tout va se passer maintenant. C'est la raison pour laquelle on a convoqué cette assemblée ce soir. Donc je vais d'abord passer la parole, je crois que c'est Greg, qui va donner un certain nombre, comment dire, de propos tenus par les uns et les autres à l'issue du second tour. Et ensuite, Daniel rapportera sur l'ensemble. Je vais vous lire des déclarations depuis hier soir, depuis le moment de l'annonce des résultats. Donc ça va être que des citations. Donc le premier à intervenir, c'est Mélenchon qui dit le président doit s'incliner, le premier ministre doit s'en aller, le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Le nouveau Front populaire respectera le mandat et appliquera son programme, rien que son programme, tout son programme. Puis un peu plus tard, il dit, dès cet été, les mesures prévues peuvent être prises par décret, sans vote. Et il cite notamment l'abrogation de la retraite à 64 ans, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC. Juste derrière, c'est Olivier Faure qui prend la parole pour le Parti Socialiste. Lui dit, nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires qui viendrait trahir le vote et prolonger les politiques macronistes. Et il demande aux macronistes que dans l'année à venir, ils ne mêleront jamais leur poids pour s'allier à l'extrême droite, pour empêcher le nouveau Front populaire, car, dit-il, le temps du mépris, c'est terminé. Un peu après, Tondelier prend la parole, fait une intervention plus courte, nous allons gouverner, l'espoir que nous avons créé ne peut être déçu, il nous oblige. Puis c'est Bardella qui salue la percée la plus importante de toute son histoire pour le Rassemblement National et la dynamique qui porte le Rassemblement National et qui l'a mise en tête du premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés. Et il dit, le Rassemblement National est la seule alternance face au parti unique qui s'étend de Philippe Poutou, du NPA, à Édouard Philippe de Horizon. Macron, lui, ne prend pas la parole. Il y a un communiqué de l'Elysée qui sort à peu près à ce moment-là dans lequel il dit attendre la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires. Sandrine Rousseau à la télé dit il va vous falloir accepter une cohabitation. puis Édouard Philippe de la coalition présidentielle dit les forces politiques centrales ont une responsabilité qu'elles ne peuvent écarter et il appelle, je cite, à un accord qui stabilisera la situation politique. Cet accord ne sera pas durable mais il permettra au mieux de gérer le pays et nous devons voir plus loin et rassembler les intelligences les plus nombreuses. Un des ministres prend la parole le ministre Renaissance ministre des Affaires étrangères séjourné et dit le bloc central républicain modéré est encore là debout et il annonce que le camp macroniste présentera les conditions préalables à toute discussion en vue d'une majorité et parmi ces conditions préalables il y a le maintien du soutien à l'Ukraine. Ensuite c'est Marine Le Pen qui dit la marée monte notre victoire n'est que différée. Puis des organisations syndicales publient des communiqués. Marie-Lise Léon de la CFDT dit le prochain gouvernement devra associer tous les acteurs de la société civile. Sophie Binet pour la CGT dit il faut du changement dans nos vies abrogation de la réforme des retraites augmentation des salaires et des pensions. Puis c'est Clémentine Autain ex-LFI qui appelle les députés Nouveau Front Populaire à se réunir le lendemain donc aujourd'hui pour choisir ensemble par un vote le Premier Ministre qui sera proposé à Macron et elle appelle aussi Macron à ne pas brutaliser le Parlement. François Hollande lui répond quasiment du tac au tac et il rétorque à Autain que ce n'est pas un groupe qui décide c'est un président de la République qui nomme et une Assemblée Nationale qui investit. Le lendemain Jadot est un des premiers sur les plateaux télé et il dit le président de la République doit aller vers le nouveau Front Populaire pour lui proposer Matignon. Il y a un débat organisé sur France Inter avec François Béroux et Tondelier et François Béroux propose en direct à la responsable d'Europe Écologie des Verts de prendre rendez-vous pour voir qui peut se rassembler qui peut se rapprocher de qui et Tondelier lui répond pas de soucis. Yaël Braun-Pivet l'ancienne présidente Renaissance de l'Assemblée Nationale dit les Français nous enjoignent à nouveau de travailler ensemble de trouver des voies du compromis. Cazeneuve nouveau député Renaissance dit la coalition ne se fera probablement pas autour de nous mais elle ne se fera pas sans nous. de nouveau Tondelier Macron devrait appeler aujourd'hui officiellement le nouveau Front Populaire à lui transmettre un nom de Premier Ministre c'est ça la logique institutionnelle un bon Premier Ministre doit apaiser le pays. Ensuite Olivier Faure dit le réalisme s'impose ça c'est ce matin en milieu de matinée Olivier Faure le réalisme s'impose nous serons obligés de discuter et il faut que le Parlement redevienne le cœur battant de la démocratie. Bérou hier soir a un journaliste qui l'interroge sur mais alors qui doit qui doit gouverner et il lui dit le général de Gaulle a dit une fois pour toutes dans son discours de Bayeux en 1946 ce n'est plus les combinaisons de partis qui nommeront le gouvernement nous allons arracher le gouvernement aux combinaisons de partis c'est le président de la République qui nommera le Premier Ministre en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale et ce matin Macron demande à Attal de rester Premier Ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays notons qu'aucune des déclarations en tout cas j'en ai vu et entendu aucune qui n'est appelée à changer les institutions ou à chasser Macron du pouvoir dernière indication sur question de calendrier c'est que c'est le 18 juillet que se tient la première séance de la nouvelle Assemblée nationale et la question quand sera nommé le Premier Ministre la Constitution dit dans l'article 8 que Macron est seul maître à bord pour nommer le Premier Ministre il n'y a aucune date butoir il fait ce qu'il veut quand il veut les camarades il était important que le camarade Grégory fournisse ce florilège de déclarations depuis hier soir c'est important pour la connaissance des informations mais en même temps nous devons être conscients et je voudrais expliquer pourquoi conscient de ce que toutes ces déclarations il y en aura encore beaucoup d'autres sont à la fois importantes et très secondaires et que ce qui est important n'est pas là mais je voudrais dire en préalable que et j'expliquerai pourquoi une étape nouvelle s'est ouverte quoi qu'il se passe dans les prochains jours dans les prochaines semaines et je ne ferai pas de pronostics sur le développement de la situation ils peuvent être divers une étape a été franchie qui ne trouvera pas de solution dans le cadre de ces institutions et c'est en sens que c'est une situation nouvelle parce que elle met à l'ordre du jour d'une manière ou d'une autre la dislocation des institutions de la 5ème république et d'une manière ou d'une autre ça veut dire que cela peut déboucher à la fois sur une solution conforme aux intérêts de la classe souverière et de la jeunesse ça peut déboucher aussi sur des solutions beaucoup plus défavorables en apparence je dis bien en apparence et les commentateurs vont dans le sens il pourrait sembler que ce qu'on a appelé l'arc républicain a fonctionné puisqu'il a permis Christelle l'a signalé il a permis à de nombreux députés et racailles diverses du gouvernement sortant d'être réélus contre toute attente et puis qu'il a permis en sens inverse à toute une série de députés de gauche d'être élus avec les voix de la droite donc du point de vue de l'arithmétique électorale il peut sembler que l'arc républicain a fonctionné mais en réalité ce qui s'est passé hier n'a rien à voir avec un succès de l'arc républicain ce qui s'est passé hier c'est l'expression sur le terrain très déformé de la lutte de classe que sont les élections mais c'est l'expression du mouvement de la classe ouvrière ce qui s'est exprimé dans le vote du 7 juillet prolonge sous des formes différentes ce qui s'était déjà exprimé le 30 juin et même ce qui s'était exprimé le 9 juin le 30 juillet non le 30 juin excusez-moi et même ce qui s'était exprimé le 9 juin qu'est-ce qui permet de dire cela ce qui permet de dire cela c'est le contenu de ce vote le 7 juillet une très grande majorité des électeurs qu'ils aient porté leur vote sur les candidats du nouveau Front Populaire ou qu'ils aient aussi même si ça peut sembler paradoxal pour un certain nombre d'entre eux porter leur vote sur des candidats du Rassemblement National ont exprimé une exigence majeure qu'on peut résumer de la manière suivante il faut que cela change il faut que cela change en profondeur tout de suite il faut que changent nos conditions d'existence il est d'ailleurs très symbolique que la question de l'abrogation de la réforme des retraites vienne au devant de la scène parce que l'abrogation de la réforme des retraites c'est l'abrogation d'une mesure qui a été imposée en dépit de la mobilisation de millions et de millions de travailleurs sur leur propre terrain de classe avec leurs organisations syndicales c'était sur le terrain de la lutte de classe directe là on est dans un tout autre terrain celui des élections et de ses conséquences et pourtant c'est cette question de la lutte de classe directe qui s'invite en quelque sorte au coeur des conséquences du processus électoral oui c'est un rapport avec la lutte de classe on sait que le nouveau front populaire avait fait dans son programme détaillé dans les premières mesures promises il y avait l'abrogation de la réforme des retraites c'était bien sûr un argument électoral fort cette réforme avait mobilisé des millions de gens contre elle elle avait été imposée dans des conditions totalement antidémocratiques dire si nous sommes élus nous allons l'abroger était un argument important au plan électoral qui pouvait séduire et qui a sans doute contribué à séduire un certain nombre d'électeurs oui mais aujourd'hui la chose se retourne en son contraire il est évident que nombre d'électeurs qui ont voté pour le nouveau front populaire hier eux ont en tête qu'un certain nombre de choses ont été promises qui doivent être tenues dont l'abrogation de la réforme des retraites ils ne sont pas préoccupés d'abord de savoir si c'est x y z qui va être premier ministre ils sont préoccupés de savoir si cette fois les exigences qui sont les leurs et auxquelles on a promis de répondre vont être entendues même partiellement ce sont les conditions matérielles d'existence de plus en plus insupportables qui ont poussé à cet immense vote de rejet hier j'ai dit peut-être que ça choquera des camarades ce contenu social du vote du 7 juillet qui prolonge les votes antérieurs vaut aussi en partie pour un secteur de l'électorat du rassemblement national on l'a écrit dans la déclaration le soir du premier tour fort heureusement les 10 millions je crois qui votent pour le rassemblement national hier ne sont pas 10 millions de racistes 10 millions de fascistes 10 millions de candidats à rentrer dans la Bafon SS ou que sais-je encore il y a dans le rassemblement national notamment dans sa direction dans ses candidats vous avez vu un certain nombre de fausses circuler il y a évidemment des nostalgiques du nazisme de l'Algérie française de tout ce que vous voulez mais la masse des électeurs ce n'est pas ça leur caractéristique et vous le savez tous le nombre de travailleurs qui votent pour le rassemblement national ou plutôt qui ont voté pour le rassemblement national cette fois qui peut-être re-voteront ou pas on ne sait rien mais qui le font en disant j'ai voté une fois 10 fois 20 fois pour la gauche je suis d'une famille communiste socialiste etc ils n'ont jamais rien fait pour nous ils ont toujours piétiné leurs propres engagements on va essayer le pen on va voir ce que ça donne il y a un côté désespéré on peut dire que c'est un affaiblissement de la conscience de classe dont sont responsables les dirigeants des organisations ceux-là même qui ont convoqué des manifestations et des grèves de millions de travailleurs et qui ont refusé d'appeler sur cette base à la grève générale on peut dire que sont responsables ceux qui durant la majorité du temps des 43 dernières années ont été au gouvernement et fait une politique contraire à leurs engagements tout ça est vrai et ce n'est pas un signe positif que des travailleurs abusés croient pour je dirais faire face à leur désespérance sociale trouver une solution dans le vote du rassemblement national c'est évidemment pas une réponse positive mais on aurait tort de ne pas voir qu'il y a y compris dans ce vote une exigence sociale qui converge d'une certaine manière avec celle des électeurs du nouveau Front Populaire et c'est de ça que nous voulons que nous devons partir comme militants du parti des travailleurs comme militants qui combattons pour l'émancipation de la classe ouvrière nous ne partirons pas de présupposés idéologiques l'idée selon laquelle il faudrait combattre les idées de l'extrême droite tourne le dos à ce qui est nécessaire je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre les idées de l'extrême droite on peut combattre beaucoup d'idées réactionnaires les idées de l'extrême droite le racisme l'antisémitisme la xénophobie la haine des femmes les superstitions religieuses et beaucoup d'autres choses mais la vraie question qui est posée aujourd'hui c'est de partir des conditions matérielles d'existence qui sont devenues insupportables pour l'immense majorité de la population de ce pays il faut partir des conditions matérielles d'existence qui font que plus de la moitié des familles renoncent à toute forme de vacances que la majorité des familles ouvrières n'arrivent plus à boucler les fins de mois il faut partir des conditions matérielles d'existence de celles et ceux qui vivent dans des immeubles devenus insalubres faute d'entretien d'ascenseurs qui ne sont jamais réparés de charges toujours plus lourdes de factures d'électricité et de gaz qu'on ne peut plus assurer il faut partir des conditions matérielles d'existence qui font que les salaires ne suivent pas l'inflation que l'école n'instruit plus que l'hôpital ne soigne plus que les bureaux de poste sont fermés que les quartiers sont laissés à l'abandon et ces conditions matérielles d'existence qui sont celles de millions et de millions de familles ouvrières quel que soit leur vote ou leur non-vote parce qu'un certain nombre s'abstiennent aussi c'est ça qui explique à la fois même si c'est paradoxal le raz-de-marée électoral du rassemblement national le 9 juin et l'inattendu succès électoral du nouveau Front populaire hier c'est d'abord cela et par conséquent notre responsabilité est de répondre à cette question en abordant les problèmes auxquels la lutte de classe est confrontée en mettant à l'ordre du jour la nécessité de l'unité pour la rupture avec la classe capitaliste la rupture avec les institutions et la 5ème république mais en partant des conditions matérielles d'existence et pas le contraire c'est ce lien étroit entre la lutte de classe et les revendications immédiates et le combat pour d'autres institutions démocratiques au sens plein du terme c'est notre capacité à relier le combat pour la moindre revendication au combat pour en finir avec les institutions de la 5ème république qui donne son caractère authentiquement ouvrier à notre politique c'est une question de classe c'est une question de lutte de classe si on retire tout l'enrobage idéologique et qu'on regarde les choses dans leur véritable contenu et si des camarades ici sont un peu étonnés de cette manière d'aborder le problème j'appellerai j'appellerai à la rescousse quelqu'un qui n'est pas un de nos amis qui est le représentant du MEDEF le MEDEF a publié un communiqué aujourd'hui à 15h55 dans lequel il est dit ceci nous sommes face à une conjoncture économique précaire une concurrence internationale exacerbée une grande volatilité des marchés financiers vous l'avez compris le pays est en danger le gouvernement qui sera issu du second tour des élections législatives ne pourra ignorer cette situation préoccupante donc vous l'avez compris quel que soit le gouvernement qui s'appelle de gauche de droite il doit prendre en compte la volatilité des marchés financiers la concurrence internationale bref il doit prendre en compte les intérêts de la classe capitaliste en concurrence avec les autres classes capitalistes et il dit voilà il ne pourra pas ignorer la croissance molle les défaillances d'entreprises les investissements les embauches gelées les finances publiques dégradées on dépense trop encore c'est ça que ça veut dire les finances publiques dégradées ça veut dire on dépense encore trop pour l'école les hôpitaux les salaires des fonctionnaires il dit le moteur de la croissance ne pourra se rallumer que si le pays poursuit une politique économique lisible et stable donc la politique actuelle garante de la compétitivité des entreprises est seule capable de restaurer la confiance et d'assurer l'emploi donc vous avez l'immense majorité de l'électorat qui dit en substance on n'en peut plus de la politique de Macron on n'en peut plus de toutes ces mesures contre nous quel que soit le vote par lequel il exprime et le MEDEF dit cette politique doit se poursuivre et des fois que vous n'auriez pas bien compris il poursuit nous avons rappelé le rôle central des entreprises pour créer partager de la valeur c'est cela qu'il faut préserver la politique économique menée depuis 9 ans qui a produit des résultats en termes de croissance et d'emploi doit se poursuivre et s'amplifier car elle est la bonne réponse pour affronter les défis des transitions écologiques et numériques donc des fois vous ne l'auriez pas compris la classe capitaliste vous dit la seule politique qui doit se poursuivre c'est celle qui a précisément été rejetée par l'immense majorité dans le vote d'hier mais elle doit se poursuivre c'est de lutte de classe dont on parle c'est pas d'arc républicain ça c'est le c'est l'emballage pour faire joli il n'y a pas plus d'arc républicain que de beurre en broche non on parle de lutte de classe le patron du MEDEF il est républicain il est tout ce que vous voulez enfin il est pour que la compétitivité des entreprises soit défendue il faut que la politique de Macron se poursuive et comment doit-elle se poursuivre c'est simple le MEDEF appelle le président de la république garant de la cohésion nationale à faire le choix du pays plutôt que celui des intérêts partisans il en va de la place de la France donc notre seule solution à nous les patrons c'est le président de la république peu importe le parti majoritaire à l'assemblée peu importe ses histoires de quelle coalition gouvernementale etc on s'en fout on s'adresse à Macron il doit poursuivre cette politique d'ailleurs dans un autre document que j'ai pas retrouvé au moment de faire ce rapport mais qui existe il y a une déclaration du MEDEF qui dit la chose suivante enfin plutôt c'est un commentaire sur la déclaration du MEDEF mais qui dit le MEDEF est très content de la situation actuelle où il y a trois blocs tous minoritaires à l'assemblée parce que cette situation qui en apparence est une situation où il ne sera pas possible de gouverner donnera le seul pouvoir de décider à Macron pour qu'il poursuive sa politique bien donc au moins les choses sont dites l'avantage du MEDEF c'est qu'il parle clairement au nom de sa classe sociale la situation qui s'est ouverte hier donne un caractère révolutionnaire non pas à la situation actuelle mais à la situation qui vient et qui se prépare pourquoi ? d'abord parce que les institutions de la Ve République ne sont faites pour aucun compromis c'est pas des institutions parlementaires c'est pas des institutions ou différents groupes parlementaires négocient entre eux pour savoir jusqu'où ils peuvent aller l'Union Européenne le Fonds Monétaire International la Banque Centrale Européenne par ailleurs veille au grain et à faire en sorte que toutes leurs directives soient systématiquement respectées d'ailleurs dès aujourd'hui l'agence de notation Standard & Poor's a commencé à être un peu fébrile en disant attention il ne faudrait pas que la situation soit trop instable parce que sinon la note de la France pourrait être baissée vous connaissez la mécanique si la note de la France est baissée alors la France devra emprunter un taux plus élevé donc ça aggravera la situation financière bon le chantage classique il n'y a pas de marge dans le cadre de ces institutions et pourtant et je reviens à ce que j'ai dit sur le contenu social du vote d'hier et pourtant il faudra bien répondre et vite à l'énorme exigence sociale qui s'est exprimée dans ce vote sous peine comme l'a dit l'un des patrons ce cri d'angoisse du patron qu'on a cité dans le communiqué d'hier s'exprimant aux journées économiques d'Aix organisées par le MEDEF et qui a dit est-ce qu'on va vers une révolution et il n'y avait pas d'exagération de sa part il disait une chose qui est vrai ces millions et ces millions qui il y a 40 ans ont mis Mitterrand au pouvoir qui ont soutenu la gauche qui ont fait nombre de manifestations et de grèves de millions de travailleurs en 86 en 95 en 2002 en 2003 en 2007 plus récemment sur les retraites qui ont cherché par ailleurs à traduire cela sur un plan électoral dont le mouvement prévu par personne aboutit à la situation incroyable d'aujourd'hui ne vont pas se contenter qu'on leur dise on ne peut rien pour vous d'une manière ou d'une autre l'énorme exigence sociale s'exprimant de cette manière sur un plan électoral et j'attire l'attention des camarades sur le fait qu'il est extrêmement rare qu'il y ait à ce point je parle dans la période actuelle des surprises au plan électoral les instituts de sondage en général font des choses assez précises là ils se sont plantés et sur l'ampleur du vote rassemblement national le 9 juin et sur le 30 juin et sur le 7 juillet pourquoi ? parce qu'il y a des mouvements en profondeur que personne n'est capable non personne n'est capable d'apprécier la gravité mais ils sont là ces mouvements ils sont là et ils inquiètent tout le monde alors excusez-moi il est clair par exemple que si la gauche qui s'est unie de manière très précipitée en quelques jours sur un programme quand on peut dire qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le fait qu'ils aient pu se mettre d'accord sur un programme commun en quelques jours eux qui se tapaient dessus depuis de nombreux mois sinon davantage il serait une erreur de croire que cette gauche va pouvoir tourner le dos à ses engagements sans qu'il y ait un effet boomerang il y aura un effet boomerang d'une manière ou d'une autre et les millions de travailleurs qui se sont mobilisés l'an dernier sur le terrain de la lutte de classe aujourd'hui électoralement ne se contenteront pas de miettes c'est en ce sens que la situation ce qui s'est exprimé là a un caractère explosif quand je dis un caractère explosif je ne dis pas obligatoirement que le résultat de l'explosion sera positif plusieurs possibilités ouvertes il y a quelque chose qui est enclenché et qui ne va pas trouver de réponse de bricolage alors on me dira est-ce que ce que tu dis là ça veut dire qu'il n'y a pas eu dans le vote d'hier un aspect anti-RN si bien sûr qu'il y a eu un aspect anti-RN on ne va pas le nier c'est évident que pour une partie de la population en général et on peut dire en particulier pour les travailleurs et les jeunes d'origine immigrée pour les femmes pour les jeunes en général il y a eu un aspect puissant de rejet de voir arriver cette bande de fachos dégoûtant au gouvernement mais même dans ce cas ce serait néant de croire que cette question est isolée des autres je veux dire que le jeune qui habite dans nos cités pas loin d'ici étant d'origine de deuxième troisième génération d'origine maghrébine d'origine africaine bien évidemment voit avec terreur la possibilité d'un gouvernement je dirais dont les dirigeants cachent à peine le racisme convénital mais cette motivation ne peut pas être isolée d'autres motivations par ailleurs il est sans boulot dans un immeuble pourri et il voudrait pouvoir avoir un avenir une qualification un emploi vivre dans des conditions décentes pouvoir partir de chez ses parents où il habite encore à 25 ou 30 ans parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement et je dirais ça se croise la nécessité de rejeter l'arrivée au pouvoir du rassemblement national et d'imposer une modification réelle des conditions d'existence qui sont les siennes par conséquent ça n'est pas ignorer cet aspect important de rejet du rassemblement national que de dire qu'il se combine à ce contenu social du vote qui a eu lieu hier et contrairement à tous ceux qui nous disent c'est surtout une réaction démocratique contre le rassemblement national ça n'a aucune signification si ça a une signification et c'est une signification profonde qui combine tous ces éléments et nous nous devons le comprendre et nous orienter par rapport à ça je crois d'ailleurs que beaucoup parmi les appareils dirigeants des organisations politiques syndicales du mouvement ouvrier le comprennent à leur façon Grégory l'a dit le premier qui a pris la parole hier soir Mélenchon c'était déjà lui qui avait pris la parole le soir du premier tour il a dit une chose importante il a dit voilà nous ne dérogerons pas il faudra mettre en oeuvre tout le programme du nouveau Front Populaire rien que le programme mais tout le programme et il dit je compte que le président de la République se comportera de manière responsable et qui respectera le fait qu'on a voté que donc il va désigner un premier ministre issu du nouveau Front Populaire vous remarquerez au passage et ce n'est pas un détail que la conclusion de Mélenchon de son exigence c'est il faut que le président de la République respecte qui est la même conclusion pour d'autres motifs que le président du MEDEF qui est d'ailleurs la même conclusion que tout le monde tout le monde s'en remet au fait que le président de la République doit respecter les institutions etc etc mais si on réfléchit bien à ce que dit Mélenchon prenons-le au mot Mélenchon dit tout le programme du nouveau Front Populaire nous nous sommes expliqués dans la tribune des travailleurs et différents documents sur ce programme c'est un programme limité c'est un programme de type réformiste qui n'a aucunement l'intention de rompre avec les institutions et aucunement l'intention de rompre avec le système capitaliste mais qui propose un certain nombre de réformes limitées d'aménagements divers et bien j'affirme ici que aussi limité que soit ce programme aussi réformiste qu'il soit son application est incompatible avec les institutions de la 5e République parce que ces institutions elles ont une fonction très particulière il s'est passé hier sur je crois je ne sais jamais comment ça s'appelle France 2 vous s'appelle France 2 j'en suis resté à des dénominations un peu plus anciennes sur France 2 à un moment donné dans le débat Bayrou qui n'est pas un imbécile a fait une réflexion intéressante il a dit mais vous savez les institutions de la 5e République elles ne sont pas nées en 1958 elles ont été élaborées dès 1946 par le général de Gaulle dans un discours resté célèbre qui s'appelle le discours de Bayeux parce qu'il l'avait prononcé à Bayeux et Bayrou dit je vous rappelle que dès 1946 à Bayeux de Gaulle a jeté les bases de la constitution il a dit voilà il faut un régime où les partis politiques aient une place totalement marginale où les syndicats soient il n'y a pas dit subordonnés ou intégrés mais c'est l'idée soit subordonnés à l'Etat et où tous les pouvoirs soient entre les mains du président de la République et donc Bayrou dit dans la situation actuelle il faut rappeler cela parce que c'est le seul moyen de s'en sortir en sorte que les partis se débrouillent entre eux que les syndicats soient raisonnables et que le président préside mais quand il dit ça Bayrou il dit à la fois quelque chose de très profond et de en même temps très décalé par rapport à la situation c'est profond parce que c'est vrai que les institutions de la 5e République les institutions on l'a dit on l'a écrit mais il faut y revenir les institutions de la 5e République c'est l'enveloppe de l'Etat et l'Etat c'est quoi ? c'est l'instrument d'exploitation d'une classe par une autre donc les institutions de la 5e République elles ne sont pas neutres elles ne sont pas selon les moments au service de la classe ouvrière au service de la classe capitaliste d'ailleurs on l'a bien vu dans les 40 dernières années les 24 ans eu et du gouvernement de gauche ces institutions sont restées au service de la classe capitaliste et aucunement au service de la classe ouvrière donc quand Bayrou dit ça il dit je vous rappelle c'est une espèce de rappel à l'ordre rappel à l'ordre fondamental on est dans ce cadre et s'il n'y a pas d'autre solution le président peut et doit prendre tout le pouvoir entre ses mains pour garantir quoi ? garantir l'ordre capitaliste l'ordre capitaliste c'est contradictoire que le fait d'abroger la réforme des retraites c'est contradictoire que le fait d'augmenter les salaires de 10 ou 20% tel que c'est écrit dans le programme du nouveau Front populaire et beaucoup d'autres choses encore donc Mélenchon quand il dit ça il s'aventure sur un terrain dangereux il s'aventure sur un terrain dangereux parce que Mélenchon non plus c'est pas un imbécile il sait bien qu'il y a une contradiction entre les institutions de la 5ème république et le programme même limité de réformes sur lequel il s'est présenté aux élections avec le nouveau Front populaire donc de deux choses l'une soit un gouvernement du nouveau Front populaire pour aller vite décide se met en place qui est loin d'être gagné et décide nous allons appliquer notre programme jusqu'au bout mais à ce moment là obligatoirement il y aura une crise du régime crise de régime parce que le président Macron ne dira pas allez-y je vous laisse faire je respecte la démocratie par mille et un moyens et vous savez que dans la 5ème république le président de la république il y a beaucoup de moyens entre ses mains par mille et un moyens il va chercher à empêcher la mise en oeuvre de ce programme je ne vous détaille pas tous les moyens on en a parlé bien et à ce moment là c'est une épreuve de force et je ne vous cache pas que pour ma part tout militant révolutionnaire de la 4ème internationale que je suis constructeur du parti des travailleurs si un gouvernement Mélenchon allait à une épreuve de force contre Macron pour mettre en oeuvre les mesures de son programme je serai le premier à dire je trouve ces mesures très limitées et insuffisantes mais j'appuie complètement le droit légitime du gouvernement qui a été élu de les mettre en oeuvre je soutiens je suis prêt à participer à toute mobilisation contre le coup de force que Macron veut imposer ou bien c'est ça je ne sais pas si c'est l'intention de Mélenchon je suis sûr qu'en tout cas ce n'est pas l'intention de beaucoup de composantes du nouveau Front Populaire soit ce sont des paroles et dans les faits on se prépare à céder le terrain peut-être même que dans l'esprit de Mélenchon je n'en sais rien il s'agit d'avoir un langage très radical et très à gauche pour décréter peut-être tiens il passe à la télé ce soir à 20h peut-être qu'il va annoncer que finalement le Front Populaire ne peut pas durer il y a trop de désaccords entre eux et donc torpiller dès aujourd'hui le résultat électoral d'hier ce qui dans sa logique bonapartiste à lui c'est-à-dire la seule chose importante c'est son élection comme président de la République dans 3 ans aurait une certaine logique peut-être que c'est ça le calcul je n'en sais rien de toute façon on le saura on le saura assez rapidement mais ce qui est certain c'est qu'il y a une contradiction même ce programme réformiste limité n'a pas sa place dans la 5ème République Manon Aubry qui est une collègue de Mélenchon et peut-être un peu moins habile tacticienne dans les heures qui ont précédé le résultat d'hier soir elle a dit une phrase qui pouvait sembler bizarre elle a dit deux choses elle a dit j'espère que le président de la République se comportera de manière responsable et qu'il tiendra compte du vote d'accord quant au nouveau Front Populaire j'espère bien qu'il durera plus tard que ce soir je vous assure vous pouvez vérifier elle a dit exactement ça quand vous venez de remporter entre guillemets une élection vous êtes censé dire voilà on a gagné l'élection on a des perspectives positives et que vous dites tranquillement à la télévision bon on va essayer de tenir jusqu'à demain en tout cas Manon Oubry n'est pas orienté sur la victoire de son propre parti de manière immédiate mais c'est grave camarade parce que moi je ne suis pas partisan de la politique de la France insoumise mais les millions qui ont voté pour le nouveau Front Populaire si c'est pour se faire trahir dès demain matin vont le garder en travers de la gorge donc je ne sais pas si l'objectif de la France insoumise est de jouer la carte de la défaite et d'envoyer la responsabilité à d'autres mais je sais une chose quelles que soient les mesures que les travailleurs sont en droit d'attendre pas seulement du gouvernement en droit d'attendre comme modification profonde de la situation quand bien même y aurait-il une coalition gouvernementale bien disposée à leur égard ce qui resterait à démontrer de toute façon ce n'est que sur le terrain d'une véritable mobilisation par les travailleurs eux-mêmes organisée par les travailleurs eux-mêmes et pas sous l'hégémonie d'un Bonaparte de gauche ça ne peut être que dans la mobilisation organisée par les travailleurs eux-mêmes que la question pourra trouver une réponse et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre renvoient à Macron finalement la responsabilité de dire ça je veux bien ça je veux pas bien je vais désigner tel premier ministre ou tel autre je vais ratifier tel décret ou pas par exemple à un moment donné je crois que c'est la députée qui s'appelle Guettet c'est ça son nom j'ai toujours un problème avec son nom qui à la télé hier disait mais vous allez voir on peut prendre des décrets par simple décret on peut abroger la réforme des retraites d'accord mais enfin les décrets il faut qu'ils soient signés et soit vous allez voir le président de la République vous allez dire s'il vous plaît est-ce que vous voulez bien signer les décrets il risque de s'envoyer balader soit vous dites président de la République ou pas nous signons les décrets et nous les appliquons parce que cette réforme est illégitime à ce moment là vous allez à la confrontation mais tant que vous demandez la permission au président de la République vous posez vous-même les barrières de votre de votre propre action or je le répète le mouvement qui s'est exprimé hier sur le plan électoral pose un problème qui va bien au-delà de l'élection et qui pose le problème d'en finir que la Ve République et donc pour commencer d'en finir avec le fait de se soumettre à Macron comme clé de voûte de ses institutions les contradictions elles se sont exprimées dès hier quand Raphaël Glucksmann dit moi je suis un homme pratique certes il y a un programme mais il n'y a pas de majorité pour l'appliquer donc il faut qu'on trouve des majorités pour appliquer on ne sait pas quoi un certain nombre de choses mais sous diverses formes beaucoup de gens ont tenu ce langage Brune Pivet l'ancienne présidente de l'Assemblée Nationale Carole Delga Tondelier la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts Clémentine Autain elle-même qui avait la réputation d'être plus à gauche Ruffin tous ces gens-là d'une manière ou d'une autre disent bon ben à défaut d'avoir une majorité il faudra trouver des majorités de circonstances et à défaut d'appliquer notre programme il faudra essayer d'appliquer des mesures alors on ne sait pas bien lesquelles ce qui fait que la nuit tous les chiens sont gris j'entendais je ne sais plus quelle représentante des Macronistes je n'ai pas fait attention à son nom dire oui dire oui bien sûr qu'il faut trouver des majorités de circonstances parce que le pays a besoin de réformes enfin venant d'une représentante du gouvernement Macron le pays a besoin de réformes on voit ce qu'ils ont fait comme réformes depuis 7 ans si c'est pour nous infuser la suite de la réforme des retraites c'est pas exactement ça le sens du vote d'hier n'empêche que dans cette confusion générale il faut des majorités de circonstances il faut des réformes de circonstances et on noie ou plutôt on cherche à noyer le contenu social de l'exigence qui s'est exprimée ce 7 juillet mais ils ne parviendront pas à la noyer c'est là la difficulté parce que cette exigence réfléchissez bien comme on préparait le prochain numéro de la tribune des travailleurs on cherchait les photos pour illustrer vous retombez sur les photos des manifs des retraites il n'y a pas si longtemps camarades il y a un an et demi quand vous aviez des millions et des millions à je ne sais pas combien de reprises dans tout le pays pour dire retrait 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 qu'on commençait à dire Macron démission les appareils ont réussi à le contenir Macron a fait son coup de force les appareils politiques se sont tus les appareils syndicaux ont dit on ne peut pas appeler la grève générale tout le monde pensait l'affaire régler vous voyez elle a été réglée sur le papier en juin 2023 elle a ressurgi avec une violence inouïe sur le plan électoral en juin 2024 donc ce serait une erreur de croire que quand bien même par des manœuvres diverses ils arriveraient à échapper à leur propre mandat aujourd'hui que la question ne ressurgirait pas demain c'est en sens que la situation a un caractère explosif bien sûr que tous ces gens là ont en tête qu'en concédant des miettes minuscules à la classe ouvrière en se mettant d'accord avec les dirigeants peut-être qu'ils arriveront à contenir le mouvement mais cette période est terminée et ceux qui ont bien compris ça c'est le rassemblement national dans les déclarations du rassemblement national celle d'hier et surtout celle de ce matin ils disent bon ben la fois prochaine ce sera notre tour il y a un côté sérieux voilà si les choses si ceux qui ont voté pour le nouveau front populaire n'obtiennent pas satisfaction et nous savons qu'ils n'obtiendront pas satisfaction disent les dirigeants du rassemblement national et bien une partie d'entre eux se détournera vers nous et finalement c'est Marine Le Pen qui dit il s'en est fallu de tous il s'en est fallu de 2-3% ben finalement c'est 2-3% une fois qu'ils auront vu qu'une nouvelle fois ils sont trahis par la gauche ils vont basculer de l'autre côté c'est pas stupide comme calcul donc on peut dire que si au plan du gouvernement les choses ne trouvent pas une solution rapidement dans le sens d'une rupture effective et c'est pas parti pour trouver une réponse de ce type l'alternative va se résumer à la chose suivante ou bien aller vers ce qu'on pourrait appeler une fin démocratique de la 5ème république c'est à dire l'irruption des masses une crise révolutionnaire qui impose d'une manière ou d'une autre que la 5ème république cède la place et qu'elle cède la place devant l'établissement d'une république authentiquement démocratique représentative des intérêts de la majorité du peuple celle qui vide son travail c'est la question de l'assemblée constituante c'est la question du combat pour un gouvernement de rupture ouvrière ou bien à un moment ou un autre un basculement dans l'autre sens une victoire de la réaction que ce soit une victoire électorale du rassemblement national ou plus ou moins des coups d'état ou différentes tentatives totalitaires qui elles aussi mettront fin à la 5ème république mais non pas une fin démocratique une fin anti-démocratique pour mettre en place pas nécessairement une dictature militaire mais enfin un régime autrement autoritaire liberticide anti-ouvrier anti-immigré anti-femme et anti-tout ce que vous voulez que ce qu'est aujourd'hui la 5ème république c'est ça l'enjeu de la situation qui est souvent et c'est pourquoi on ne peut pas faire de l'à peu près j'y reviendrai on est en train de travailler on est lundi donc la tétée sort demain on a commencé à réfléchir à la une de la tribune des travailleurs et je crois que la formule tourne autour de c'est quoi la formule de la une à quoi ça sert de travailler avec ces gens là franchement personne n'est capable de s'en souvenir mais moi non plus je ne m'en souviens pas c'est ça qui est grave non il y a l'idée pour la rupture ouvrière rompre avec Macron qu'est-ce que va rompre avec Macron la semaine le vote le vote le vote le vote pas le mandat le vote le vote le vote le vote l'exigence du vote l'exigence du vote du 7 juillet rompre avec Macron et la politique dictée par les capitalistes l'exigence du vote du 7 juillet on a une discussion mandat est trop fort parce que ça laisse entendre que vous voyez ce que je veux dire c'est nettement un mandat qui a été confié consciemment non mais il y a un contenu dans ce vote et ce contenu il exige des mesures il exige une politique de rupture c'est ça qu'on essaye de traduire dans le titre c'est à dire en nous insérant dans le mouvement de tous ceux qui ont voté pour notamment pour les candidats du nouveau Front populaire bien que nous n'ayons pas nous-mêmes apporté notre soutien au nouveau Front populaire parce que son programme n'est pas un programme qui répond aux aspirations des travailleurs mais on s'insère dans le mouvement par lequel ils sont en droit de dire il y a une exigence dans ce mandat elle doit être entendue alors dans cette situation parce que la question de la lutte de classe est une question centrale il faut être très attentif à un sujet qu'on a déjà discuté dans la période précédente qui est la place et le rôle des organisations syndicales le risque existe je m'étais noté ça avant de connaître les développements de la journée le risque existe que dans un certain nombre d'organisations syndicales on entende comment dire jouer une nouvelle musique qui est celle de la modération attention si c'est un gouvernement de gauche sachons modérer nos revendications etc. alors il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu il ne s'agit pas d'appeler à la révolution tous les quatre matins surtout dans les syndicats mais je crois que plus que jamais la ligne qu'on a défendue avant le premier tour et avant le deuxième tour c'est à dire la ligne de dire le syndicat c'est d'abord la revendication et sur la base de la revendication le syndicat c'est l'indépendance nécessaire vis-à-vis de l'Etat des églises des patrons et des coalitions gouvernementales ça reste tout à fait exemple et j'ai eu deux comptes rendus de discussion aujourd'hui peut-être les camarades qui sont là dans la salle pour y revenir mais qui me semblent très illustratifs de ça dans une instance syndicale de force ouvrière le responsable propose une résolution de manière un peu étonnante parce que c'est pas un de nos amis politiques mais présente une résolution à mon avis assez correcte qui dit bon il s'est passé des choses importantes dans les élections hier maintenant plus que jamais le syndicat de rester indépendant il ajoute au passage d'ailleurs je rappelle que les conquêtes de 1936 c'est pas le gouvernement de front populaire qui les a accordés c'est la grève générale qui les a arrachés donc dommage c'était la partie la plus intéressante le camarade donc qui n'est pas proche de nos idées mais qui tient cette réunion syndicale dit je vous rappelle qu'en 1936 les revendications étaient arrachées par la grève générale et pas par le gouvernement donc notre rôle comme syndicat c'est d'aider à se battre pour les revendications pour aider les travailleurs à arracher bon un discours assez correct et présente une résolution très simple qui dit ça et à ce moment là certains responsables du syndicat dans son instant disent oui tout ça c'est très très bien mais il faudrait rajouter mais la menace de l'extrême droite est toujours présente il y a un problème camarade on est à la veille d'un gouvernement pas Bardella d'un gouvernement Mélenchon Tondelier j'en sais rien Manon Brie peu importe donc s'il y a une menace qui est présente c'est la menace que le prochain gouvernement prenne des mesures contre les travailleurs on n'est pas obligé de le mettre dans une résolution ça pourrait sembler être un procès d'intention mais ne pas parler de la menace que ferait peser éventuellement le prochain gouvernement de gauche mais se mettre déjà en garde contre la menace d'un gouvernement d'extrême droite qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour bon c'est pour le moins un peu suspect bon fort heureusement la discussion a mené c'est qu'il y aura d'ailleurs notre camarade qui était dans l'instance a dit moi la résolution telle qu'elle est proposée elle me va très bien mais si on ravoue que ces amendements qui sous couvert de l'extrême droite sont une caution donnée à l'avance au futur gouvernement de gauche moi je ne voterai pas cette résolution parce que le syndicat n'a pas donné sa confiance par avance au futur gouvernement je pense que c'est juste finalement l'accord s'est fait sur la formulation initiale de la résolution c'est une bonne chose deuxième exemple dont je ne connais pas le dénouement cette fois dans des syndicats CGT ou des syndicats CGT qui n'ont pas appelé à voter pour la gauche à l'élection qui a une position d'indépendance etc d'un seul coup disent voilà le danger de l'extrême droite comme syndicat le danger de l'extrême droite a été écarté c'est très très bien mais enfin il est toujours présent il faut donc par nos luttes préparer les conditions pour que l'élection présidentielle de 2027 ce danger soit écarté bon alors je ne connais pas le détail de la suite de la discussion peut-être que le camarade qui était dans cette réunion pourra le dire je ne sais rien mais enfin on voit bien comment ce ne sont pas nécessairement des militants qui veulent à tout prix inféoder le syndicat simplement il y a une grande confusion et il faut être attentif à ces confusions et rester fermement sur le terrain le syndicat c'est la revendication c'est l'indépendance c'est la préparation de la bagarre bon on a parlé dans la tribune des travailleurs on y reviendra la semaine prochaine peut-être le camarade en dira un mot il y a une grève qui est appelée dans l'unité par tous les syndicats d'aéroports de Paris le 17 juillet prochain sur les revendications elle ne porte pas jugement sur le gouvernement passé ou avenir elle porte jugement sur les revendications et la mobilisation des travailleurs pour les revendications je pense que c'est juste alors je terminerai en disant dans ce contexte quelle est la politique du parti des travailleurs je ne le dis pas pour se décerner insatisfaits mais je pense que l'orientation que nous avons adoptée dans toute la dernière période se trouve vérifiée par les derniers événements c'est à dire que nous avons à la fois développé ce qu'on pourrait appeler une politique de front unique c'est à dire qu'est-ce qui est nécessaire pour les travailleurs la nécessité de la rupture avec Macron une politique de rupture ouvrière on n'a pas cherché à dénoncer tous les dirigeants qui font ceci ou ceci ou cela on a préservé notre propre indépendance par la présentation d'une vingtaine de candidatures des élections législatives d'une part et puis par l'affirmation de notre programme en toutes circonstances mais en même temps on a dit clairement face à l'extrême droite au deuxième tour il est hors de question de voter ni pour l'extrême droite ni pour la droite sans pour autant nous rallier au programme des candidats blablabla vous connaissez ça bien je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de garder ce fil de notre orientation surtout en tenant compte de l'état d'esprit des millions qui ont voté c'est un état d'esprit dans lequel il y a des illusions c'est évident les travailleurs qui ont voté pour ces partis ils pensent quand même que Mélenchon va les amener à la victoire ou que l'union de la gauche sans Mélenchon les amènera à la victoire parce que tout ça est assez partagé mais enfin bon il y a des illusions il y a aussi un certain nombre de travailleurs qui ont voté pour le nouveau front populaire sans beaucoup d'illusions sur les dirigeants mais en disant bon ben voilà c'est l'instrument qu'on a entre les mains il faut s'en servir il faut s'en servir électorale quoi qu'il en soit dans la situation actuelle nous devons plus que jamais mettre en avant l'exigence de la rupture ouvrière et ne pas hésiter à formuler cette exigence y compris en rapport avec ce qui s'est passé électoralement par exemple je crois moi que et il faut le dire d'une certaine manière que les travailleurs et les jeunes qui ont voté pour les candidats du nouveau front populaire entendant les discussions en cours sur est-ce qu'il faut demander à Macron pour lui demander etc sont en droit de dire à leurs dirigeants je veux dire à Mélenchon à Roussel à Olivier Faure etc de leur dire appliquez votre programme appliquez votre programme Mélenchon dit tout le programme rien que le programme chiche chiche qu'il le fasse je ne dis pas que moi comme militant révolutionnaire de la quatrième internationale membre du parti des travailleurs c'est ma tasse de thé mais les millions qui ont voté pour ça ils sont en droit de dire à Mélenchon chiche appliquez le arrêtez de faire des contorsions sur on va demander à Macron s'il veut bien ou l'un de nous doit choisir le premier ministre on n'en a rien à foutre du premier ministre appliquez le programme et j'irai même plus loin nous ne sommes pas des ultimatistes moi je peux comprendre qu'on nous objecte on ne peut pas appliquer tout d'un coup d'accord on ne peut pas tout d'un coup très bien commencer par un bout par exemple commencer par puisque ça fait partie vous savez le programme il est bien fait le programme nouveau au fond populaire il y a ce qu'on va faire tout de suite ce qu'on va faire dans un mois dans six mois puis après c'est plus flou bon mais peu importe il y a écrit dans les premières mesures abrogation de la réforme des retraites augmentation générale les salaires de je ne sais plus combien très bien faites-le tout de suite je ne vous dis pas que si vous le faites tout de suite ça résoudra tous les problèmes mais au moins vous ferez un pas concret qui modifiera la situation ça va modifier la situation pour les retraités ça modifiera la situation pour les salariés et si vous faites ce pas concret en avant et bien le parti des travailleurs dira c'est pas toute notre politique mais ça c'est positif on l'enregistre et on aidera à mobiliser pour que vous fassiez le pas suivant appliquer votre programme les travailleurs qui ont voté pour ces listes ont le droit de l'exiger et je crois que c'est une question importante parce que c'est ce qui va éclairer finalement le débat est-ce qu'il faut se subordonner à Macron ou à la 5ème république ou est-ce qu'il faut rompre avec ce dispositif on pourrait même aller plus loin moi je pense que le combat pour un gouvernement de rupture ouvrière à un certain stade pourrait prendre la forme pour un gouvernement du nouveau front populaire qui rompe son alliance avec Macron qui rompe toute subordination et toute cohabitation avec Macron et qui rompe aussi avec les agents de Macron dans le nouveau front populaire en particulier Marine Tondelier Raphaël Gulxman et quelques autres qui de toute évidence sont là pour passer l'accord avec Macron je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut dire exactement mais il faut chercher à traduire notre politique de rupture d'une manière qui soit compréhensible pour les millions qui ont voté pour le nouveau front populaire qui généralement n'ont pas d'hostilité à notre égard qui n'ont pas d'hostilité à ce que nous disons mais leur donner les moyens de comprendre dans quel sens les choses doivent aller à partir de là camarades nos tâches c'est de développer cette campagne mais aussi de comprendre la responsabilité qu'est la nôtre dans la lutte de classe vous savez pour les plus anciens d'entre nous il y en a encore quelques-uns dans cette salle il y a une époque dans notre organisation il y avait des discussions interminables pour savoir si la lutte de classe encadrait les élections ou si les élections encadraient la lutte de classe ou un certain nombre de camarades qui sourient ici à l'évocation de ces débats parfois un peu byzantins bon qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire d'une certaine manière dans des conditions un peu inhabituelles que les processus de la lutte de classe dernière période ont cherché à trouver une réponse sur un terrain électoral qu'on ne me dise pas que ça n'a pas de rapport avec la lutte de classe qui s'est passé hier mais en même temps ce qui s'est exprimé au plan électoral ne débouchera pas sur une solution positive si ça ne se traduit pas sur le terrain de la lutte de classe et c'est là où les militantes nous sommes nous avons une responsabilité particulière c'est-à-dire de comprendre que rien n'aboutira sans aider au surgissement du mouvement de la classe ouvrière par elle-même c'est-à-dire premièrement partout où la question est posée il faut aller chercher les revendications maintenant tout de suite j'ai appris que Macron a la vie entière pour désigner un premier ministre c'est un gouvernement ça qui est formidable dans la cinquième république il y a des choses pour lesquelles vous avez des limites très de temps puis alors là il n'y en a aucune combien de temps avant que le président désigne un nouveau premier ministre un certain temps comme il a un an avant la prochaine dissolution il peut durer comme ça pendant un an bien mais enfin il se trouve que pendant ce temps-là il n'y a plus de gouvernement il y a un gouvernement technique il n'y a plus de ministres de tutelle ils existent techniquement mais ils n'ont plus la légitimité politique c'est bien le moment d'aller chercher les revendications là où on est de tous ordres les plus petites les plus grandes d'y aller dans l'unité puis d'essayer de gagner on ne va pas chercher les revendications on n'organise pas les grèves contre le gouvernement du nouveau front populaire mais en toute indépendance par rapport à lui deuxièmement je l'ai dit préserver l'indépendance des syndicats et puis troisièmement politiquement il y a beaucoup de camarades qui partagent notre approche et qui ne sont pas membres de notre parti je crois que la constitution de comité pour l'unité ouvrière comité d'unité pour la rupture avec Macron comité de front unique pour une solution ouvrière à la crise sont des questions qu'on doit discuter je discutais tout à l'heure avec le camarade Fabrice je suis convaincu que sur l'aéroport où il travaille il y a un rapport avec la grève qui se prépare il y a un certain nombre de militants syndicaux militants ouvriers qui ne partagent pas tous nos points de vue mais qui partagent cette perspective c'est le moment de constituer de tels organismes qui disent on ne va pas laisser notre ressort entre les mains des dirigeants et de leurs manœuvres diverses pour savoir qui sera premier ministre ou pas on prend notre ressort entre les mains parce que de toute façon c'est sur le terrain de la lutte de classe que les choses se résoudront et je terminerai en disant que dans ces conditions les choses se modifient aussi pour la construction du parti se modifient modestement mais j'ai pas le temps de vous dire maintenant j'ai parlé trop longtemps mais s'il y a un moment tout à l'heure je vous le lirai il y a aujourd'hui un mouvement vers le parti des travailleurs il est modeste et il est indiscutable beaucoup de camarades d'ici d'ailleurs dans la dernière période ont vu leur comité gagner de nouveaux adhérents au parti des travailleurs mais il y a un phénomène qui est je crois significatif j'ai demandé aux camarades d'aller chercher sur l'adresse mail du parti des travailleurs vous savez les demandes de prise de contact dans les dernières semaines il y a 19 travailleurs qui ne nous connaissent pas qui ont écrit pour dire je veux rejoindre le parti des travailleurs ils ne nous connaissent pas parce que sinon ils s'adresseraient à des camarades du parti alors il y a toutes les questions possibles je voudrais savoir combien je dois payer je veux savoir si je peux payer tout de suite pour une année je veux savoir votre différence avec l'ouvrière je veux savoir comment ça fonctionne bon mais des camarades notamment s'attendent de délégués syndicaux qui écrivent pour adhérer au parti pas pour dire je veux des informations je veux adhérer à votre parti pourquoi ? parce qu'ils ont vu un petit bout de campagne électorale aux européennes ou un petit bout de campagne législative où ils ont eu un trac et puis tout le monde comprend qu'il y a des choses sérieuses qui sont en train de se préparer qui posent le problème de la partie donc je crois qu'il faut être très ambitieux et audacieux dans notre politique de construction du parti qui se traduit notamment dans la politique de déploiement autour de la tribune des travailleurs vous avez vu que l'objectif pour le premier numéro des abonnements d'été à la tribune des travailleurs a été largement dépassé il est d'ores et déjà encore plus dépassé si j'ose dire pour le prochain numéro mais il n'y a aucune raison de s'arrêter c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut arrêter d'augmenter les abonnements à la tribune des travailleurs d'autant que si des fois ça vous avait échappé c'est pas parce que c'est l'été que la crise politique s'arrête donc si elle ne s'arrête pas nous non plus et voilà ce que je voulais dire merci 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 merci